Pourquoi les généralistes de ces CMF ont écrit un projet politique pour les trois années à venir ? Eh bien, je crois que la médecine générale est en train de vivre une véritable mutation comme elle n'a pas connu depuis 30 ans. Nos patients changent, ils vieillissent, ils ont de plus en plus de pathologies, ils veulent rester à domicile. Et ces prises en charge deviennent de plus en plus complexes pour les médecins généralistes, dont le nombre diminue aussi. Alors, la médecine générale, aujourd'hui, telle qu'elle s'est pratiquée depuis 30 ans, doit évoluer. Et c'est vrai que de l'exercice isolé, qu'on a connu beaucoup, on a vu au fur et à mesure des médecins qui se regroupaient. On voit de plus en plus de jeunes médecins qui veulent non seulement se regrouper entre médecins généralistes, avec d'autres médecins, d'ailleurs d'autres médecins spécialistes, mais aussi avec d'autres professionnels de santé, de façon à se coordonner pour prendre en charge ces patients-là. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple pour les médecins généralistes, parce que leur nombre diminue. Il a beaucoup diminué depuis 10-15 ans, il va encore diminuer dans les 10 années à venir. Et ils ont pour responsabilité, c'est ce qu'attend la population des médecins généralistes, c'est de prendre en charge la population sur les territoires. Donc, face à cette problématique, et c'est pour ça qu'on parle de, généralistes et SMF, de véritables mutations, c'est appeler les médecins à se réorganiser pour répondre à ces enjeux, même s'il est vrai que depuis 25 ou 30 ans, les partenaires institutionnels, l'État, l'assurance maladie, n'a pas forcément accordé une grande place à ces médecins généralistes, et entre autres à leur rémunération. Donc, à partir de là, ces nouvelles organisations qui intéressent les jeunes, on le voit, qui ont envie de se regrouper dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, entre autres, mais aussi pour aller vers la télémédecine, vers de nouvelles pratiques, on ne doit pas s'opposer sur les territoires. Je veux dire, les nouvelles organisations qu'on va mettre en place doivent respecter ceux qui vont garder les façons d'exercer qu'ils avaient auparavant, et puis ces nouvelles façons, de façon à ne pas désorganiser les territoires. C'est essentiel. Et voilà, c'est ce qui est contenu dans notre projet politique 2018-2020, où très clairement, nous avons placé le médecin généraliste comme chef d'orchestre du parcours de santé. Merci. 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 Merci.